Hey, j'espère qu'on m'entend bien, on part donc sur le troisième jeu, comme les gens l'ont vu, excusez-moi le son est méga violent, ça m'a niqué les oreilles en tout seconde, alors comme les gens l'ont déjà vu, c'était là, déjà le jeu n'a pas été beaucoup testé par des youtubeurs français ou même anglais, parce que le jeu est déjà français, il vaut une quinzaine d'euros sur Steam, d'ailleurs je n'ai pas dit pour Crashland, mais il vaut aussi une quinzaine d'euros sur Steam, les Starbound, pareil, donc c'est 3 jeux à 15 euros, je crois que je l'avais déjà annoncé en live, mais pour la VOD, je ne l'avais pas annoncé, je l'avais annoncé au début du live, puis il y aurait 3 jeux pour le prix chacun de 15 euros, alors Stellar Overload, alias Planet's Cube, qui est un jeu qui est sorti il y a très longtemps, il y a eu des annonces de FreeGL, tout ça, disons que ça serait le destructeur de Minecraft, tout ça, donc il y a eu une sacrée campagne de Kickstarter autour, tout simplement parce que les gens avaient peur que ça détruise Minecraft, et d'autres gens se disaient mais c'est du Minecraft, mais en mieux, sauf qu'en gros, pour moi déjà, pour mon idéologie autour du jeu, j'ai été paumé au début, il y a des quêtes, les quêtes ne servent pratiquement rien, je pensais que c'était comme les autres jeux, que les quêtes pouvaient te guider, mais pendant ce jeu, ces quêtes, c'est vrai, alors pourquoi, parce qu'en fait, les quêtes, c'est finalement des dialogues qui te guident à peu près, mais tu n'as aucune validation de quêtes ou autre qu'on a pu voir avec Crashland ou Star Wars, c'est vraiment, je n'appelle pas ça des quêtes, j'appelle ça du dialogue calé dans le jeu, petit peu ça changera, je suis peut-être pour vous des langues, alors j'avais vu des vidéos ou des trucs comme ça, un mode multijoueur, qui avait été sympa et qu'on n'a pas du tout droit de là, on va pc la qualité, on va mettre moyenne pour éviter tout problème, on va retirer sauvage automatique, toujours affiché à la barre de santé, ombre dynamique, on va activer ça, on va réduire les performances, les oeuvres, ok, 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 les contrôles, je voulais regarder un truc, on a une lampe torche, alors c'est elle, d'accord, on va quitter et je relance le jeu, alors actuellement le jeu donc n'est pas disponible sur Steam, alors oui parce que je tiens à dire que des jeux quand même que je joue qui sont hors Steam, il faut arrêter de croire que tous les jeux indépendants sont sur Steam, ce jeu-là par contre sera sur Steam plus tard, c'est-à-dire que pour l'instant il est pour un prix de 15€, peut-être que quand je sortirai la vidéo il sera sur Steam d'ailleurs, parce qu'ils ont prévu de le mettre sur Steam, même pas, là on est en février, on va dire en mars, il devrait être sur Steam, en mars ou en avril, dans les coins mars-avril, il devrait être sur Steam, donc peut-être plus cher parce que Steam aime bien récupérer un peu d'argent, ce qui fait qu'on pourrait demander une somme aux développeurs, ce qu'ils pourraient faire chier les développeurs quand même, bon, attendez, je vais me connecter le temps que le jeu se lance, parce que finalement le jeu, on ne l'a toujours pas vu, c'est sympa, alors normalement les options ont été enregistrées, voilà, discussion, c'est quoi ? Ok, alors quand vous jouez, en fait, vous hébergez automatiquement une partie, alors c'était là, je vais la supprimer, donc c'était une partie test, quand vous faites une partie, par exemple, que vous, comment vous expliquez ça, quand vous créez un univers, donc là je vais créer, vous avez déjà le nom de l'univers, on va appeler CopyGamer, et là j'ai déjà mon clavier qui part en couille, ça fait sans les couilles, je peux vous dire ça, c'est un tas qui part en arrière, sans soudain, il arrive, voilà, alors on a le choix entre, un mode créatif en mode naturelle, un mode créatif en mode plat, et un monde créatif en mode, et en mode survie, alors on va faire le mode survie, même si j'ai quand même envie, peut-être en fin de vidéo, je vous montrerai ce que c'est le mode créatif, ou peut-être dans la prochaine VOD pour YouTube, la VOD là, on la garde pour le mode juste sur vie, et après je vous montrerai un peu le mode créatif, même s'il y a un pixel bleu qui a sauté, j'ai l'impression d'avoir une barre de pixels qui a sauté sur mon écran, j'ai pleuré là, j'ai eu le la petite larme en mode caca culotte là, un petit peu, ce que je peux vous dire, ça aurait été le cas, j'ai bien mis Toto98, ou plutôt 93, parce que j'étais du 93, donc Toto93, Kikulol, 2.0, je ne comprends pas, mon mode de passe ne marche pas, on aurait-on acquis mon compte Shaco forever ? Nique ta mère, jeu de mort, alors, on va sur l'olverbaltros, je ne dis pas de connerie, c'est bon, les gens ont lancé, on arrive au Rock Camp, aidé par ami, un autre super espion secret, comme vous, vous avez réussi à voler les plans secrets des machiavéliques, Cornitron, après une invasion périlleuse de la mine Cornitron, vous avez libéré plusieurs clones humains débiles, à la réflexion, ce détail ne semble plus si important, après 5 minutes de fanfaronade, les arculoïdes des petits robots virus, auto-répliqués, fait une gelée grise, étrange de nous d'ailleurs, pour essayer de vous retrouver des plans secrets, la mentale. Toujours connu sous le nom de numéro 6, pour protéger votre identité super secret, des plans diaboliques, des comploteurs extraterrestres, vous avez récupéré vos forces dans l'avant-poste secret caché sous les discrètes fermes de Madame Edna Smith, donc vous n'avez plus qu'à reprendre les plans secrets des pattes électroniques avec ces robots voleurs monomaniaques, et bien sûr vous êtes encore une fois le seul espoir de l'unité entière pour accomplir cette affaire. Quelqu'un d'autre devrait essayer de temps en temps. Donc alors, ça a l'air d'être la suite d'une histoire. Déjà, en fait, ce jeu, pour moi, c'est Planet's Cube, en fait, qui a été un peu remasterisé. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé de nom d'ailleurs, donc on n'a pas parlé de tous les mecs, parce qu'à chaque fois on parle d'un mec, il est en sortie du haut. Donc voilà, on va parler à lui, alors déjà on voit que le jeu, le jeu n'a pas l'air de trop lagué, pour en ce temps, ça va. Alors il y a un mec, qui est standing devant moi, d'ailleurs il y a un mec qui est qui a dit que je dois aller voir le coffre. Ah ok, il y avait un raccourci. Ah putain, j'avais galéré dans la version de test pour voir un peu. Alors là, j'ai mis des ombres, et je pense que ça va être dégueulasse, donc je vais quitter, je vais enregistrer. Je suis désolé de le quitter, oh putain. On va relancer le jeu une troisième fois, parce que j'ai mis des ombres pour tester, et les ombres, ça fait dégueulasse. Voilà. Non, je ne voulais pas, je ne voulais pas. Non, allez. Ok, le jeu se lance, enfin. Ok, le jeu se lance. Ok. Alors, on va faire jouer. On sélectionne et on fait jouer. Ok. Alors là, on est chaud. Là, c'est la troisième fois qu'on tente le truc. Toi, dégage. Ah putain, j'ai encore le truc avec les pixels bleus, là, ça me fait peur. J'ai l'impression que j'ai un truc qui a sauté sur l'écran. Coucou. Tu vois ton écran qui est tombé, alors qu'il n'est jamais tombé. Et tu vois le fait que tu paierais des pixels. Ok, ça rage dans le chat de League of Legends. J'avais pas vu que Loll avait fait un tuto sur la jungle. Alors normalement, vous voyez que les ombres ont disparu. Je prends un seul. Ok. Alors, est-ce que c'est enregistré que j'ai pris des trucs dedans ? Ouais. On a pris quoi ? On a pris... Donc, la terre brume, c'est pour... Alors là, on a quoi dans le troisième terre ? On a ça, c'est un lanceur de blocs. Donc, il fait des dégâts. Donc, version 1. Ok, je crois que c'était genre lanceur de blocs 6, mais c'est la version 1. Gantelet de mitrages. On a du carbone. On va mettre ça là. On a la vie, donc des medikits. Des minerais de fer, du charbon, du quartz et du gaz. Et des nanites. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, ici, on voit qu'on a le truc pour les alliages. On a des transformations. Ok. Et ici, on peut faire des munitions. Alors, c'est l'énergétique. Arte, arme, pistolet à placement de V3, pistolet à placement de V4. Alors, c'est quoi ? Alliages, polymères et matériaux composites. Ok. Et ça, il nous faut du polymères. Il nous faut de l'alliages. Et ça, il nous faut un peu de tout, j'ai l'impression. C'est un peu moins existant. C'est pas trop ce qu'il faut faire. Alliages, polymères. Alors, c'est bon. Alors, ça, on l'a. Et ça, il nous faudrait de l'alliages et du polymères. Et dans le concret, il nous faudrait de l'alliages, du polymères toujours et des gènes. Des gènes, on en a. Donc, ça, c'est bon. Comment on fait les gènes ? Attends. Polymères, il nous faut du bois. Qu'est-ce qu'il appelle des alliages ? Alors, bronze T1, électron T1, acide T2, acide Royer T2, un rond du bronze ou de l'électron. Et de l'électron, ça se fait comment ? Avec de l'étain et du cuivre. Et ici, c'est avec du fer. Mais c'est pas ça qu'il nous faut. OK. Il faudrait du bois, de l'étain, du fer, de l'étain, du cuivre et du bois, pour être simple. OK. Alors là, on a des écureuils. Le jeu est plutôt beau. Alors, je sais pas pourquoi c'est ça qui me fait niquer le jeu. Si c'est le fait que j'ai augmenté la distance résolution. J'aurais peut-être dû la laisser avant le 4. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait que j'ai les options qui partent en couille en fait. qui était moyenne. Épique. Alors, il faudra lancer le jeu. Ah, par contre, putain, il est free, cela. On va mettre haute. Alors, oui. Ah, d'accord. D'accord. Donc, c'est beaucoup plus net. Des petits bugs. Ah, d'accord. Ça, ça sert à faire de la bouffe. On va faire du jus de fer en masse. Et, on va faire ça plus tard. Ok. Alors, après, il y a elle qui nous parle. Qui nous dit, les trésors, il y en a, qu'on a perdu, donc, le truc. On a perdu des plans secrets et on doit récupérer de le mettre quelque part. Alors, on peut se promener. Je vais prendre ma main pour creuser. Ah, je ne peux pas creuser ça. On a deux, trois PNG qui ne servent à rien. Ah, là, il y a une sphère. Non, non. Ok, je ne peux pas non plus. C'est sympa, le jeu, hein. Alors, procès de conteneur, c'est chargé. Ok. On va reprendre le calcaire. Ah, on a une autre crotte ici. Ah, j'ai pu récupérer la guillette. Ah, j'ai pu récupérer la guillette. Par contre, j'ai pas envie de rester trop longtemps là parce que, genre, il y a la musique trésente qui te dit, attention, Minecraft te fait comprendre qu'il va rendre des mobs pas gentils dans la croque. Ah, c'est beau. Très beau. J'ai toujours du bois. Je crois qu'il fallait du bois. Ok, on va retirer là-dedans parce que c'est bon. Oh oui. Ça, c'est un cactus. Ça fait du délire. Alors là, il y a une station. Structure inconnue. Il y a pas beaucoup de choses que je peux récupérer là, actuellement. Plomb secret, c'est par là-bas. Je sais ce qui craint. Oh putain, il m'a fait mal ce coin. Ok, j'utilise donc l'utilité de potion que j'ai faite pour le regène. Et ça, on peut jouer entièrement en multi, ça doit être marrant en multi par contre. Ça doit être beaucoup plus simple parce que genre tu envoies des mecs faire des ressources. Oh mec, ma défense. On va utiliser deux medikits. C'est quoi ces mobs ? Parce que vraiment, je pense que je suis à côté d'une zone ennemi. Parce que j'ai des mobs comme ça qui type sur la gueule. Attends, si je me paie, si je peux. Oh non, 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 non. Oh sérieux quoi ? Le mobs qui te défonce. Ok, je ne peux pas faire les mobs là. Donc ça, je le sais maintenant. C'est sympa. Pour l'instant, on n'apprend pas vraiment à jouer. Là, actuellement, le tuto ne t'aide pas du tout. Donc là, il faut apprendre un peu à l'instant. Enfin, il faut apprendre à faire les crafts, entre guillemets. Le respawn qui est très très bon. Tu as juste à me faire respawn à un spawn. Je ne sais pas. C'est peut-être le jeu qui galère. Bon, bon, bon. Ok, galère beaucoup. Je suis revenu. Je ne peux pas faire de l'assist qu'il me faut du fer. Il me fallait qu'on y en ait un truc comme ça. Alors, pour faire un bras plus puissant, il me fallait genre 50 polymères. Ok, on va tout de suite mettre ça dans le coffre. Ça ne sert à rien de le garder. Ça ne vaut pas les couilles. Terre ocre. Je vais peut-être la garder, je crois. Le motur, on s'en fout. Le bois, on s'en fout. Ok, on repart à l'assaut. Je vais essayer de tuer des mobs ou je ne sais pas comment récupérer de la bouffe. C'est cool. Ça c'est de la bouffe. 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 Il y a un truc. Je ne sais pas ce que c'est. C'est de la bouffe. C'est de la bouffe. C'est de la bouffe. C'est de la bouffe. Ah ça c'est le calpe pierre, c'est bien le calpe pierre, on va récupérer les deux. Ok, on va récupérer les deux, c'est bien. Ça fait des grands trous. Bon après le problème c'est que c'est comme minecraft, ils ne mettent pas de gravité. Mais je pense que ne pas mettre de gravité ça va peut être leur poser un problème. C'est quoi ça ? C'est du Cray. Terre rouge. Ok, on se promène. Ah on peut récupérer. Je ne sais pas ce que c'est, minerai d'étain. Ah je récupère ça, c'est intéressant. C'est un minerai qu'on peut récupérer. Donc je récupère tout. Voilà, voilà. En plus on a quelqu'un en dessous. Que du bonheur. Il faut faire attention avec le jetpack, parce que franchement les dégâts de chute je me suis marré moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah merde, un cactus. On a encore tous les dégâts. On va récupérer parce que j'ai l'impression que les calcières et les dégâts c'est le seul matériau qu'on peut récupérer pour l'instant. Par contre mec ça fait des putains de trous ce qu'on a fait. En fait ce qui est de... Ouah, chou 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 chou. Je crois que le mec il était en mode... Ah mutibia, mutibia, mutibia. Alors on a recette. On a pris une nouvelle recette. Ok, on fait des petits trucs styliers dans les arbres. Ok, la map met du temps à charger en fait j'ai l'impression. Alors je vais augmenter les chunks. Je crois que j'ai augmenter les chunks. J'ai envie de faire un trou genre... Comme ça je sors d'un coup. What the fuck. Ah ça c'est du leech. Alors on a gagné un peu. Non... Je ne voulais pas. On est en dessous la passerelle. Ah c'est marrant on peut se baisser en volant. Est-ce que tu peux passer ? Oula oula oula. Ah par contre que je freeze mais il y a une violence. Je pense qu'il va falloir que je réduise les graphiques. Je crois que je gère les graphiques après coup. Pas directement en pleine VOD. Est-ce que ça le sent ? Je le sens passer. Alors... Alors toi tu as quoi me proposer ? On a ceci. Avec 50 de polymères. Il me faut 30 d'alliages. 30 d'alliages. Donc ça va être facile. C'est là. Alors vous faites des... Des alliages. Est-ce que le bronze ça marche ? Comment on fait du bronze ? Il vous faut de l'étain et du cuivre. Or et de l'argent. Matériaux. Ah ok donc ça je peux faire ça en masse. On va faire 100. C'est quoi que j'ai ? Ah c'est du fer ! Non je suis une pille. Attends avec un alliage comme ça. Est-ce que ça marche ? Non. 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 Ah ça marche. Ok donc là j'en ai 1 sur 30. Donc il m'en faudrait 20 d'alliages comme ça. Est-ce qu'il y a possibilité de m'en faire effet 29 ? Donc là on a le gantelet. Ah non. Ah non ils ont encore plein. Attends. J'ai oublié de prendre ça. Attendez on va fabriquer. C'est vrai que c'est pas les mêmes raccourcis que dans minecraft. Ça c'est un peu chiant. En fait tu t'attends que ça soit les mêmes raccourcis. Bon après ils ont le droit de pas mettre les mêmes. Tout à fait le droit. Pour ça il me faudrait du fer. Alors du fer il faudrait une autre place. Ah non j'en ai plus du fer. Ah c'est un con. Electrum ça c'est avec de l'argent et de l'or. Et du bronze ça c'est avec de l'étain qu'on a en masse. Donc ça je pourrais tout foutre en l'étain. J'ai pas besoin d'avoir du charbon de bois. Du béton. Du béton. Du sable. Il faut ça. Il faut de la chips. Pour faire du béton. Du mignon blanc. Du vert. Ah on peut se faire vraiment des vitres. Des trucs vraiment stylés. J'ai l'impression. Par contre il va falloir que j'ai. Je récupère donc là j'ai du carbone. Bon le carbone ça se récupère dans du calcaire. Donc le calcaire est là. Il sert à ça. Et il va falloir que je récupère donc du fer. Pour faire une prochaine épisode. Donc sur ce jeu on va essayer de récupérer du fer. Pour se faire un gantelet amélioré. Donc j'imagine le gantelet c'est pour péter les blocs. Donc j'imagine que ça pourra péter plus de blocs. Pareil 4 blocs. Profondeur 4 blocs. Aligné. Oui. Famille. Outils. Capacité 1. Peu commun. Tire parmi. 150. Ça va d'être plus fort. Par contre il va falloir peut-être garder l'autre. Parce que si on fait des énormes trous avec ça. Ça va être mauvais. Par contre on vient aussi ça qu'on peut faire. Qu'il faudra qu'on fasse. Donc ça il faudra qu'on farm ça aussi. De l'acier. Donc il faudra qu'on farm encore du fer. Donc ça ça fait plus de dégâts. Et il y a une meilleure portée. Parce que putain la portée est moyenne. Et ça. Bon la différence c'est que ça fait mal. Ah ça fait des cellules énergétiques. Donc ça c'est de la merde. C'est des munitions cellules énergétiques. Donc c'est chaud. Alors pour l'instant on n'a pas accès. Le bug en mode 0-0-0-1-1-1. Donc j'imagine que les trucs ont déjà confirmé. On a plein de craft. Sinon on n'a pas d'autre table de craft. Ah ok c'était de l'argile. Ah c'est quoi ? L'opale. Et normalement si j'appuie sur I. J'ai l'argile en terre. Et si je paume. Aïe. On fait pour réduire. Et la taille du bloc. Et la taille du bloc. Et la taille du bloc. Il a un bouton qu'il n'aime pas le jeu, je tiens à le dire. Bon, on va mettre ça comme ça pour dire qu'on n'a rien fait. Donc voilà. Utilise cette console après avoir récupéré les plans secrets. Oui, c'est ce que l'autre disait dehors, que je ne vous ai pas montré. Parce qu'en fait, le grand-père, il vous dit, je suis un grand-père machin, je suis un scientifique. Après, elle a dit quand même bien les cookies. Et le grand-père t'avait dit de parler à elle, donc tu dis ok, niveau intéressant, dialogue, super. Et elle te dit après de parler à l'élu, l'élu, tu vois que c'est elle, tu te dis, madame, vous avez votre corps qui se détache là actuellement. Vous êtes l'élu ou vous avez un regard un peu vide, mais j'ai envie de... Oui euh... Non. Donc, l'élu, donc cette fille, et elle te dit, ah, on s'est fait voler des plans secrets parce que tu plus la merde. Et toi, tu te dis, ok, il faut récupérer les plans secrets. Et là, tu te dis, ils sont où les plans secrets ? Et bah, ils sont mis sur la map. Et là, je vais mourir. Moi, je dis un gros high. Et on va tout de suite... Ah ouais, attends, avant de quitter, avant de quitter, on va faire... Hé, madame. Ah non, c'est pas elle. Je veux ta machine, en fait. Fabriquer. Ok. Et normalement, si je mets un steak... Ok, ça fait regagner un peu de vie. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Je ne vais pas vous mentir, il va falloir qu'on récupère des... Des trucs. Ah, il y a des baies là-dedans. On verra ça dans les... Dans d'autres épisodes, je pense. Parce que là, on va arrêter parce que... Voilà, il y a trop de trucs à découvrir dans ce jeu. Qui a l'air plutôt sympa. Il est tout mignon, en fait. Et j'ai hâte de voir vraiment quelque chose qui pourrait donner du jeu. Parce que le jeu m'a donné du rêve quand même. On va pouvoir aller sur notre planète, enlever des soq-contrôles. Avoir des machines, des... Des motos, des voitures, tout ça. Donc vraiment avoir un système de construction. Un peu comme le nouveau jeu qui vient de sortir. Je pense qu'il pourrait retarder à sortir de ce jeu. Qui est donc... Mécanique, je ne sais plus quoi. Qui est un très très bon jeu. Qui nous donne aussi envie. Parce qu'on peut y jouer en ulti. Mais pour moi, c'est intéressant. Bien que... Il n'y a pas de multi. Euh... Si, il y a du multi. Mais il n'y a que du créatif. Donc il n'y a pas de survie. Donc c'est... Bon, tu ne fais que de la création. Ça fait que... Tu fais très vite le tour du jeu, entre guillemets. Dans l'idée de création. Ce que je vais dire par là, c'est que les gens vont dire... Ah, il y a tellement de trucs à construire. Tu peux même faire un tour du jeu. Oui. Mais tu perds toute la notion de... Chercher ces ressources qui t'ont... Servi à construire de la superbe création. Et... T'as encore plus d'honneur. Lorsque t'as farmé ses ressources. Euh... Au bout de temps. Que lorsque... Hop, t'as ta création. Elle arrive directement entre tes mains. Tu vois, c'est genre le mec... T'as le choix entre farmer... Et finir avec ton projet. Et là, t'es heureux. Parce que t'as mis du temps à... A farmer ton projet. Ah ouais, par contre, les baies, ça en donne plein. Voilà. Donc voilà. Alors, on est full life. Et on va pouvoir se réattaquer à la tour là-bas. Qui m'a pété la gueule. On va se venger. On va se venger. En sachant que là, on a un indicateur. Il y a plan secret. On va pas le faire tout de suite. Parce que j'ai l'impression que les plans secrets, ça va défoncer. Et il y a pas moyen d'avoir une autre vue. Alors là, on a la position. Ah là, c'est là je suis dé. Non, ça c'était une capture d'écran. Ou peut-être une seule garde. Ok, donc c'était un petit test du jeu. Voilà. On va continuer sur le jeu parce que, à mon avis, on n'a rien vu au jeu. Donc il faut au moins jouer une heure et demie, deux heures pour voir à peu près le potentiel du jeu. On se retrouve pour la suite. On se retrouve. 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 Merci.